Ici, je les ai vus. Allez, on est... Ça y est, j'ai appuyé. Je ne savais même pas que j'avais appuyé. On est Daf Kouf Youtet. Kouf Youtet Hamoud Aleph. À la Mishnah. On commence. A Kharon, A Kharon, Kharviv. Le péré qu'on appelle Aïcha Batra. Donc, on continue. C'est le dernier péré qu'il y a à Gounot. Et vous allez voir, très, 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 très beau Daf. Voilà une femme qui a une tzara, donc deux femmes mariées à un homme. Et cet homme entreprend un voyage avec la deuxième femme, avec la tzara. Ils sont venus lui rapporter et ils viennent lui dire « Madame, votre mari est mort. » Ah, ok. Donc là, ici, on sait que Bémet, elle peut se remarier. Sauf que, étant donné qu'elle n'avait pas d'enfant et que la tzara n'avait pas d'enfant, elle est peut-être réveillée de l'Iboum. Sauf que, peut-être que pendant les quatre ans qu'ils ont passé tous les deux en Argentine, ils ont eu un enfant. Donc, il n'y a plus de Iboum. Voilà le safek. C'est-à-dire qu'ici, on va voir dans cette Mishnah que son éther, il a deux facettes. Il a le éther par rapport à son mari et le éther par rapport au Iabam. Donc, il faut qu'elle soit sur, au niveau des deux, dans les deux, dans les deux sens. Aussi bien de son mari, et ça, on sait que ça marche, mais aussi de son Iabam. Et ça, on ne le sait pas. Étant donné qu'il y avait une tzara, il y a une possibilité que cette tzara, elle soit tombée enceinte. Trois mois ? Elle n'est pas là, la tzara. Elle est restée en Argentine. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. Ah, tu as raison. Pareil. Le khachach, c'est qu'elle soit moubérette. Donc, on est khachach. Peut-être qu'elle a été moubérette. Mais le khachach, c'est qu'elle a eu un enfant. Tu es entièrement heureux. Aïta la Hamot. Maintenant, elle a vu une belle-mère. Aussi, évidemment, comme toutes les femmes, elle avait une belle-mère. Et donc, je relève, on en a parlé juste avant qu'on commence le chiot, que ce n'est pas une fatalité. Tout ce qu'on a dit, que la belle-mère, elle a de la haine envers Saqala, et la belle-sœur. Bref, toutes ces problématiques-là, ce n'est pas une fatalité. C'est peut-être naturel. Si un homme, naturellement, se laisse aller, il va avoir de la haine envers ces gens-là. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut évidemment travailler. Donc, ce n'est pas sûr. C'est ça, la Nekouda à laquelle je voulais arriver. Ce n'est pas certain que la belle-mère, elle déteste Saqala. Mais Kha-Khamim, ils sont obligés d'être rejèches. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais quoi ? Ça veut dire que toutes les belles-mères, voilà, les gros titres, quoi ? Toutes les belles-mères détestent leur bruit ? Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit que naturellement, la belle-mère, elle va peut-être avoir de l'animosité envers Sa bruit. Mais elle doit y travailler. Et donc, ce n'est pas sûr qu'elle la déteste. Mais en tout cas, les Kha-Khamim, eux, ils ne peuvent pas savoir ce qu'elle a dans la tête. Donc, ils sont obligés d'être rejèches. Maintenant, cette belle-mère-là, ce n'est pas le problème de sa Nemanoute, c'est le problème peut-être qu'elle va avoir encore un bébé. Et donc, elle, elle était béheskat mouteret la chouque parce que son mari n'avait pas de frère. Donc, même si elle n'a pas d'enfant et qu'il meurt sans enfant, il n'y a pas d'hiboum. Mais du moment où il y a une belle-mère qui est partie avec son fils en Argentine, peut-être qu'elle va avoir un bébé là-bas et elle va avoir donc un yabam. Donc, elle a un problème. Aïtala Hamot et na chouchéchette. Et là, il y a un gros, il y a une grosse question, c'est la souga. Ça va être la souga. Comment ça se fait que quand elle avait une tsara, elle est chouchéchette, peut-être que la tsara, elle est enceinte puisqu'il y a marqué loti nassif et loti tiabem achet teda shemame ubereti tsarata. Donc, en deux mots, stand-by parce que peut-être que la tsara, elle est tombée enceinte. Par contre, quand il y a la belle-mère, on n'est pas chouchéchette. On ne parle pas d'une belle-mère ménopausée, évidemment. Vous imaginez bien que si elle avait 70 ans, il n'y a plus de chouchache à avoir. On parle d'une belle-mère jeune. Pourquoi la tsara, on est chouchéchette et pas la belle-mère ? Vous allez voir. Donc, aïtala Hamot et na chouchéchette yatsta melea. Si par contre, la belle-mère, elle est partie pleine, melea, ça veut dire, ce n'est pas elle est à 2-3 mois de grossesse, mais elle est à. Elle est mamache à terme. Prochéchette, évidemment, le reuve des femmes enceintes, Baruch HaShem, accouche d'un enfant en bonne santé. Mais, attention, ça c'est, pardon, bravo. Là, il y a une différence entre la tsara et la belle-mère. C'est que la tsara, qu'elle ait un garçon ou une fille, c'est poterme, boum. Alors que la belle-mère, pour avoir un yabam, il faut qu'elle ait un garçon seul. Et Rabi Ushua Omer, il dit, même si elle est partie enceinte, on n'est pas Rocheche, parce qu'on verra que le reuve des accouchés, le reuve des accouchés des enfants en bonne santé sont des filles. Eh oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a 50% de garçons et 50% de filles. Mais, on a 10% de nefels, de mornés. Donc, en deux mots, je ne vais jamais avoir 50% de garçons à 50% de filles parce que les 10% de mornés ne peuvent pas être yabam. Ils sont morts. Donc, je vais prendre 45% de filles plus les 10% de mornés, je suis à 55%. Donc, j'ai 55% qui est poter au tamiboum et j'ai 45% qui est méhaïev au tamiboum. Donc, j'ai qu'un vieux. J'ai dit ce que c'est quand ? J'ai dit qu'il y a un rove qui va être poter au tamiboum. C'est un rove de filles Néphènes, ça s'appelle. Donc, on a deux cas dans la Mishnah. Si c'est Satsara, on est Khojesh qu'elle est peut-être enceinte. Et si c'est la belle-mère, on n'est pas Khojesh. Mais ce qui intéresse en premier lieu, et toujours, la Gemara va s'intéresser à la dialectique de la Mishnah, c'est qu'il y a marqué I Tsarata. Shema Meouberet I Tsarata. Donc, on dit Lothi Tiabem Lothi Nassé Shema Meouberet I Tsarata. Shema Meouberet. C'est bizarre, ce I. Vous comprenez la question ? My I Tsarata. Pourquoi il y a marqué I Tsarata ? L'Atsara, elle est partie avec le mari en Khuslaret. On lui dit peut-être qu'elle est tombée enceinte là-bas pendant le voyage qui a duré assez longtemps pour qu'elle tombe enceinte. Évidemment, ils ne sont pas partis deux semaines. Donc, on remarque qu'ils n'ont pu partir deux semaines. Elle est tombée enceinte et elle est restée en Argentine. On n'a pas de nouvelles d'elle depuis six mois. Mais qui est sourd ? Pourquoi il a marqué Shema Meouberet I Tsarata. L'Akma Adi Akamash Malan les Hatsara ou des Hachinat. On est Rocheche parce qu'on sait qu'il était marié avec cette femme. Mais on n'est pas Rocheche si un homme, il part par exemple tout seul. Peut-être qu'en Argentine, il s'est trouvé une femme et il s'est marié. Peut-être qu'aussi elle est enceinte. Il est pas Rocheche Lavera quoi. Quelle Lavera ? Où tu as parlé d'une Avera ? Il est parti tout seul. Il a laissé sa femme en Erestrelle. Il part en Khosla Hares. Il veut une femme en Khosla Hares. Il n'y a pas le droit. C'est pas un d'accord. Donc, on est Rocheche que cette femme, la Tzara, qu'on sait qu'elle existe et qu'elle est partie avec lui. Peut-être qu'elle est tombée enceinte. Et là, il y a 90% des chances qu'elle sera touramée et boum. Pourquoi ? Parce que que ça soit un garçon ou que ça soit une fille, c'est pas terminé et boum. Alors que s'il est parti tout seul, peut-être que il s'est marié ou si, il y a des édims qui viennent dire la Tzara, on l'a vu, on l'a vu la semaine dernière, elle n'est pas du tout enceinte. Elle nous a dit qu'elle n'était pas enceinte et ton mari, ça fait 4 ans qu'il est mort donc elle ne peut pas tomber enceinte de ton mari. Donc, ne t'inquiète pas, tu peux te remarier tranquille. Tu peux faire et boum tranquille parce que la Tzara n'a pas eu d'enfant. Là, on ne va pas dire « Ah, mais peut-être qu'il y a eu une autre femme dans l'histoire. » Non, ça, on n'est pas à recherche. L'autre est assez le petit yavem. La camarade dit « Ni boum, ni mariage. » « Bishlama i boum élo. » Je comprends qu'elle ne fasse pas i boum. Pourquoi ? Parce que peut-être que la Tzara, elle a eu des enfants. Et donc, elle est plus au ras de i boum. « Dilma miabra. » Peut-être qu'elle est tombée enceinte là-bas en khoul. Et donc, en faisant i boum, il va faire le isour de Echetach chez l'obim comme Itza puisque son frère a eu des enfants avec la Tzara là-bas. Et là, l'autre est assez. Mais pourquoi on ne va pas la marier, cette femme ? « Amai. » « Alar, ahar, rov, nashim. » On devrait aller d'après le rov. Et là, on attaque la Suga du rov et des chazakots. Vous allez voir, c'est super, super intéressant. On devrait aller d'après le rov. Cette femme, elle est bejeskat, muteret, bejeskat, pardon. Non, je ne vais pas parler de chazakot encore. Cette femme, on ne sait pas si on peut la remarier ou pas. Étant donné que la Tzara, elle est partie, le rov des femmes tombe enceinte. Alors, pourquoi tu rejèches ? Non. « Alar, ahar, rov, nashim. Ve rov, nashim. Mi tabrot, ve yoldot. Le rov des femmes, elles tombent enceintes, elles ont des bébés. Donc, en deux mots, le rov devrait te permettre à toi, madame, de pouvoir te remarier sans faire ni boum ni khalitsa, étant donné que Mistama, il a eu un garçon ou une fille, il a eu un enfant. Le rov, il devrait la permettre. Le rov, ah, peut-être que c'est Rabi Mir ici. Là, il y a un rabi Mir et il déchaïche les mioutas. Rabi Mir, il dit, on ne va pas d'après le rov, on va d'après, on est rocheche au miout. C'est vrai qu'on va d'après le rov, mais on est rocheche au miout, en tout cas, quand on peut vérifier, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut vérifier. Donc, peut-être que c'est Rabi Mir, la Mishina. Le rov, il dit, non, on peut très bien dire je trouve un morceau de viande dans la rue et il y a neuf magasins qui vendent du kachère, un magasin qui vendent du pas kachère. La viande, les kachères ? On apprend qu'on va d'après le rov. Ou alors, quand on a un rov du Sanhedrin qui dit khayav, il est khayav, zakay, il est zakay. D'ailleurs, Aharir Abimathot parle du Sanhedrin. Donc ça, ça s'appelle rouba de itakaman, le rov qui est devant nous. Les magasins sont devant toi, le Sanhedrin est devant toi, il y en a neuf qui lavent la main, il y en a onze, non pas onze, on va dire 23, il y en a quatorze qui ne lèvent pas la main. Donc, j'ai un rov qui n'a pas levé la main. J'ai un rov devant moi. Ça, c'est un rov. Mais le rov qui n'est pas devant toi. Ça s'appelle le rov de ce n'est pas un rov qui n'est pas devant toi physiquement. Par exemple, ce n'est pas un rov qui n'est pas devant toi physiquement. C'est juste qu'ils ne sont pas devant toi techniquement, mais ils sont là. Rov de l'itakaman, c'est quelque chose qui fait partie de la nature. Ici, le rov des femmes tombe enceinte. Oui, on est d'accord. Vous connaissez les gens, ils sont tombés enceintes. Les femmes tombent enceintes. Donc ça, ça s'appelle rov de l'itakaman qui est talouille dans le teva depuis Chichetim et Berichit. Aval, donc, la commande a dit peut-être que rov de l'itakaman peut-être c'est ça le khilou. Dans la michna, on parle de rov de l'itakaman. On va dire le rov des femmes tombe enceinte. Donc, la tzara, elle est tombée enceinte. Donc, elle, elle est plutôt radouille. On ne dit pas. Non, ce n'est pas rov de l'itakaman. Ce n'est pas rov de l'itakaman. on n'est pas sommaire. Oui, mais peut-être que là, il faudra vérifier. La commande a dit même ça, c'est faux. D'où est-ce qu'on apprend en rov des lits takaman ? La camarade en chouline, elle essaye plein d'affiou d'alèfle, elle essaye plein, plein, plein de corban de pesah. Corban de pesah, on n'a pas le droit de casser les os. Alors, comment on fait pour vérifier qu'il est cachère ? Invérifiable. Après, la paradouma, on en a parlé. La paradouma, il fallait la branler. la brûlée entière. Alors, comment on fait si elle n'est pas très fin ? Invérifiable. De là, la gémara va prouver que même rov des lits takaman, parce que c'est rov béhémote, rov de la nature d'une béhémote de ne pas être trèfle, de ne pas avoir des trous un peu partout. Néanmoins, la gémara à la fin, elle dit, tu n'as pas de preuves. Peut-être que toutes les preuves que tu vas amener de la Torah, c'est que dans un cas où je n'ai pas le choix, la Torah m'a interdit de casser les os d'un corban de Pesach. La Torah m'a dit, il faut brûler la parade de mentière. Je le fais. Je n'ai pas vérifié et je ne peux pas le faire. Mais béhémote, il y a chole yote que là où je dois vérifier, je devrais vérifier, je ne vais pas aller d'après le rov. La gémara dit, béhémote, Rachid, il dit, en deux mots, on va d'après un rov, que ce soit des Itakaman ou des Itakaman. D'accord ? C'est un rov qui n'est pas devant nous. C'est un rov naturel. Est-ce que les gens, par nature, ils sont stériles ? C'est rare. Donc, c'est le rov des Itakaman. Et le rov d'Étania, katan vektana, le cholzin vemi amin. Un katan et une ktana ne font ni chalitza, ni iboum. Dive Rabi Mir, amourlo le rabi Mir, y'a fait amartage, en cholzin. J'entends qu'un katan ne fasse pas chalitza. Ish ktif ve paracha, il y a marqué ish, un makshinan, ish alayish. Donc, il faut que ça soit un homme et pas un katan. Et donc, il faut que ça soit une femme et pas une ktana. Donc, dans Khalitza, il dit à Rabi Mir, je le donne. Et là, pourquoi un katan, il ne pouvait pas faire iboum ? Katan qui ira où il est biya, c'est-à-dire, n'est-ce que ça va grandir ? Pourquoi tu dis qu'on ne fait pas iboum ? Amarlem, katan shema imtza saris, ktana shema timtza aïlonit. Rabi Mir, il est koshesh lémiout. Peut-être qu'elle est saris, il est saris, peut-être qu'elle est aïlonit. Venim tse ou pogim be erva. Et il sait que finalement, ils ont fait un iso. C'est pour ça que Rabi Mir, bin koshesh lévarer, mais varer, Rabi Mir, il dit, on n'est pas somers sur le rov. Rabi Mir, il est d'accord qu'il y a une notion qui s'appelle rov. Aval bin koshesh lévarer, tes varer. Khaqamim, il dit non, les maîtres. En baia, zilbata rouba, ve Rabi Mir, c'est vrai, zilbata rouba, ve rov ktanim, lave saris et ninu, zilbata rov ktanot, ve rov ktanot, lave ilo ninu, donc on voit que Rabi Mir, ils vont après en rov, Omer Arashba, très intéressant, très important sur Arashba, même là où on peut vérifier, attends, pourquoi tu fais maintenant, pourquoi tu fais y-boum maintenant, attends, ils vont grandir, tu seras fixé, pourquoi tu te précipites, pourquoi tu es sur Omer, sur en rov, alors que tu peux vérifier, Omer Arashba, mi khan moukhar, qu'on n'a pas besoin d'attendre. L'autre saris les barers, je rev, je m'explique. Il y a Omer Abiyyosef, Simon la mette dans l'Uredea, vous savez combien il y a de, Simonim de trefout à vérifier dans une BMA quand on fait la Shrita ? 19. Combien on vérifie ? Combien on en vérifie sur 19 ? Un seul. Un seul. Les poumons, c'est tout ce qu'on vérifie. On ne vérifie pas si le crâne, il a été, s'il y a un problème dans le cerveau. On est sommaire sur le rov. On est sommaire sur le rov. Ah, pourquoi les poumons ? Parce que les poumons, il y a une riouta. Les poumons, on sait que le rov, il n'est pas, ce n'est pas un rov gameau. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans les poumons. La preuve, c'est que sans béhémoth, il va en sortir, peut-être, ça dépend des endroits dans le monde. Il y a des béhémoth, là où il fait froid, par exemple, les béhémoth, elles sont malades. Il y a beaucoup de chances de trouver des problèmes au poumon. Donc les poumons, c'est une riouta, c'est pour ça qu'on a réussi. Le reste, on est sommaire sur le rov. Quoi qu'il en soit, on voit que le béhémoth, rov des l'itakaman, rov des itakaman, chachamim, ils sont sommaires sur le rov. Alors pourquoi ici, on n'est pas sommaires sur le rov ? Cette tzara, elle est partie avec le mari en khouts la red. Mistama, elle est tombée enceinte. Où Mistama ? Rov ! Et là, on est obligé de dire qu'il n'y a rien. La mishna, c'est rabimir. Choshesh le miout. Rabbi mir, il dit, c'est vrai qu'il y a un rov. Mais peut-être qu'elle n'est pas tombée enceinte. Peut-être qu'elle est aïlonite. Tu n'en sais rien. Tu peux savoir. Vérifie. Tu n'as pas le droit de te marier. L'otina, c'est velotitiabem, acheteda. Jusqu'à ce qu'elle sache. OK ? Donc la mishna, c'est rabimir. On a un problème avec la suite de la mishna, avec la belle-mère. Parce que si Bémet, rabimir, il est choshesh au miout. Alors là-bas, avec la belle-mère, on devrait être choshesh au miout. C'est quoi ? Peut-être que la belle-mère, elle est tombée enceinte. Elle a eu un garçon. Ah, c'est un miout. Alors rabimir, il est choshesh au miout. Alors pourquoi il y a marqué dans la mishna ? C'est là. Mais moi, vous avez dit comment vous avez dit la mishna ? Alors, on va voir la mishna. Elle avait encore sa belle-mère vivante et capable d'avoir des enfants. Elle n'est pas chosheshesh qu'elle a eu un garçon et qu'elle est donc créée vête maintenant de Iboum. Elle peut se marier tranquille. à Maï. Pourquoi ? À la ha ha rov-nashim. On devrait aller d'après le rov des nashim qu'elles ont des bébés. Vé rov-nashim, mit abrot, ve yoldot, en bonne santé. Mais miout ma pilote. Il y a un miout qui sont des fausses couches ou bien qui perdent le bébé à la naissance. Combien ? Dites-moi un chiffre. Pas beaucoup. On va dire 5%. L'homme chané. Même si c'est 2%. L'homme chané. Pourquoi ? Parce que c'est 2%. Il t'enlève ton rov. Miout ma pilote. Ve kola yoldot. Merza zekharib merza nekevot. Toutes celles qui accouchent d'un enfant, c'est soit un garçon, soit une fille. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que le X et le Y, il y a une chance sur deux pour que ce soit un garçon ou que ce soit une fille. On est d'accord ? Soit X, soit Y. C'est en fonction des gamètes. Vous vous rappelez de l'école ? Ok. Donc, étant donné qu'on a 50% de garçons et 50% de filles, mais on a 2% dans ces 100%, on a 2% de NFL. Donc, on n'a plus 50% de garçons. On a même un rov qui est potère de hibou. Tu vas mettre les 2% avec les 49%, parce que c'est 50%, 50%, on va dire 49% garçon, 49% filles. Donc, tu as 49 et 2%. On se retrouve avec 51% qui est potère de hibou. Smoch miouta des mes pilotes les merza nekevot. Tu as ma smir les 2% aux 49% de nekevot. Et les zécharim deviennent un miout. Et ce n'est pas grave. Parce que Rabi Mir, il est... Il est chouch miout. Mais les chouches, et donc Rabi Mir, il devait être chouches. Chez là. Donc, comment ça, c'est que Rabi Mir, dans la Recha, il est chouches au miout ? Peut-être que la tsara, elle n'a pas eu d'enfant, elle est aïdonite, et donc, elle va faire hibou. Peut-être que... Non, elle ne va pas pouvoir se remarier, pardon. L'otinassé, l'otitabem. Mais, dans la CFA, il n'est pas chouches au miout. Mais les chouches, l'agmara dit. Chitat Rabi Mir, on est chouches au miout. L'agmara répond, Dilma, qui va, il dit, il y a la chouk, le haïch. Étant donné qu'elle était Mourzeket, qui est Mouteret, la chouk, quand sa belle-mère, elle est partie, elle n'avait pas de garçon. Donc, quand le mari est parti, la belle-mère est partie, tout le monde est parti, Bémet, elle était Mourzeket, Mouteret, la chouk. En deux mots, ici, on fait rentrer une nouvelle donnée qui s'appelle la Chazaka des Miikara. Cette femme-là, elle n'a pas la même Chazaka des Miikara dans la Recha et dans la CFA. Dans la Recha, sa Chazaka des Miikara, c'était Iboum. Alors, Bémet, Rabbi Meir, il dit, on est Choshesh au Miout, parce que ça ne contredit pas la Chazaka. Alors que dans la CFA, la Chazaka des Miikara, c'était Chouk, parce qu'elle n'avait pas de frère. Il n'avait pas de frère, le mari. Ah, mais peut-être la belle-mère, elle va avoir un garçon. Non, lui, il contredit la Chazaka. Donc, étant donné qu'il y a une Chazaka qui va d'être chazèque la Chouk, le haïch. C'est clair ? Là, j'ai une Chazaka qui va dans le sens du Miout, et là, j'ai une Chazaka qui va pas dans le sens du Miout. Recha, c'est Iqzak l'Iboum, c'est Yabem. OK, alors si dans la Recha, elle avait une Chazaka qu'elle devait faire Iboum, et Rabbi Meir, il est Choshesh au Miout, donc le Miout et la Chazaka vont dans le même sens. Peut-être qu'elle n'a pas eu d'enfant, la Tzara, elle devait faire Iboum. On est Choshesh, on va pas faire Iboum. Même si tu as raison, il veut une Chazaka. La Sefa, c'est quoi le Ixzak l'Iboum ? C'est un Lav. Alors, elle peut se marier, c'est pas grave. Au pire, c'est un Lav, c'est pas ma misère. C'est clair ? Depuis quand on fait des différences en fonction du Honesh ? Ça, c'est Minatora, Eschatach, Shaloubim Komitsa, ça, c'est Doraita, Yéva Malashouk, Mali, il est sur le carrette, Mali, il est sur l'Av. C'est pas parce que c'est moins grave qu'on va le permettre. Mikoach, il est en fait. Et là, Amarava, l'Akmara, ici, elle va nous faire un Kheshbon très, très, très fort. Elle nous dit la chose suivante. Amarava, Recha, Chazaka l'Iboum. Quand il est parti, son mari, elle était béhezkat, Iboum. Verouba, l'Ashouk, mais j'ai un Rov qui va contre ce Khazaka. C'est quoi le Rov ? Ben, Rov Nashim, Mitabrot, Veyoldot. Donc, elle va pas faire Iboum puisque la Tzara, Mistama, elle a eu un garçon ou une fille, elle a eu un bébé. Donc, j'ai une Khazaka qui entre en Rov, Khazaka qui entre en Rov qui gagne. Rov. Et Khazaka, l'Ohadif Kirouba, la Khazaka, elle est pas plus forte qu'en Rov. La Khazaka, elle se fait casser par un Rov. Rouba avec Khazaka, Rouba Hadif. Donc, normalement, elle devrait être permise à se remarier parce que j'ai Khazaka, les Iboum, Rouba, l'Ashouk, le Rov, il gagne. Mais, Abimir, il recherche les Miout. Donc, le Miout, il va être Mitzaref à la Khazaka. Peut-être qu'elle est Aïnonite. Peut-être qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et donc, je reviens à ma Khazaka et ça rééquilibre. J'avais un Rov contre une Khazaka. Le Rov gagne. Mais la Khazaka se voit renforcée par le Miout, équilibrée. Va eté Miouta de mes pilotes, le Miout, des femmes qui font des fausses couches, qui font des mornées, ou Bihlal Aïnonite, smoch les Khazaka, stériles, smoch les Khazaka. si elle n'a pas eu d'enfant, donc elle est oui, c'est un Havé de Iboum. J'avais une Khazaka des Mikara qui était c'est un Havé de Iboum plus le Miout, ça équivaut à un Rov. Elle est palga ou palga. Pourquoi c'est comme palga ou palga ? À mon avis, parce que le Rov, il écrase le Miout. C'est comme si le Miout n'existait pas quand il y a un Rov. Mais si maintenant le Miout se voit renforcé par la Khazaka ou la Khazaka par le Miout, alors pitom, le Miout existe. Si le Miout existe, alors le Rov, il n'a pas la force d'un Rov. Donc c'est égalité. Et donc l'Ottina, c'est l'Otti Tchabep. Elle ne pourra ni se marier ni faire Iboum, ni se marier parce que peut-être qu'on est Khoshesh à la Khazaka et au Miout. Peut-être qu'elle doit faire Iboum. Ni Iboum ! Parce qu'il y a un Rov ! Et le Rov, des femmes, elles sont enceintes, elles accouchent des bébés. Et donc c'est normal de penser que ils mettent les Ptoura. Donc elle ne peut faire ni Iboum, ni se remarier. La Gemara va dire alors fais Khalid ça, on va voir. Non, ce qui nous intéresse, nous, c'est la différence avec la CFA. Dans la CFA, c'est la belle-mère. Pourquoi on fait une différence ? Dans la CFA aussi, on a dit qu'il y avait un Miout, quoi ? Ben, il y a un Miout que la belle-mère, elle a eu un garçon et donc il y a un Yabam. Pourquoi on n'est pas Khoshesh ? CFA, Khazaka, la Chouk, quand elle est partie, la belle-mère, elle était Ptoura de Iboum. Donc Khazaka, c'était Khazaka des Mikara, Mouterret, la Chouk. Vérouba, la Chouk et le Rov, il va aussi dans le sens. Là, le Rov, il va dans le sens de la Khazaka. Tout à l'heure, le Rov était en face de la Khazaka. Le Rov, c'était qu'elle avait eu un bébé, faisait face à la Khazaka qu'elle devait faire Iboum. Là, le Rov, c'est qu'elle a eu soit une fille, soit mes pilotes, soit fille, soit Néfel, pas Iboum. Et la Khazaka, c'était pas Iboum. Donc le Rov et la Khazaka, ils vont dans le même sens. Comment tu veux faire basculer l'histoire ici ? Tu ne peux pas. Avec un Miout, ce n'est pas suffisant. Ben, il avait les Zécharim Miouta. Peut-être que la belle-mère, elle a eu un garçon. C'est Miouta de Miouta. Le fait que j'ai Rov et Khazaka ensemble, le Miout, ce n'est plus un Miout. C'est le Miout des Mioutes. Il a plus de force. Même Rabi Meir, il sera d'accord que Miouta de Miouta, le Haïch. Le Haïch, Rabi Meir. C'est clair ? Donc on avait une bonne... La problématique était si Rabi Meir les Rochèches les Mioutes, pourquoi dans la belle-mère on n'est pas Rochèches à Mioutes ? Peut-être qu'elle a eu un garçon. Tiroute. Parce que dans le cas de la belle-mère, elle avait Khazaka de Miikara qui était Moutere Tachouk parce qu'elle n'avait pas de diabame et Rov qu'elle a eu soit une fille, soit un Eiffel. Donc elle est Moutere Tachouk. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Avec un Miout, le Miout, il ne peut pas aller contre un Rov et une Khazaka. Alors que dans la Recha, j'avais une Khazaka qu'elle devait faire Eboom et j'avais un Rov qu'elle ne fasse pas Eboom. Normalement, le Rov devait l'emporter mais comme j'ai un Miout qu'elle doit peut-être faire Eboom parce que Miout, des femmes, elles ont des pilotes, elles font un Eiffel. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas le gars ? Mais ça fait, qu'est-ce qu'on fait ? On s'abstient. Lottinassé, velottitiabem, c'est clair ? Bravo. Lottinassé, velottitiabem. Mais Léolam, jusqu'à quand ? Elle va devoir prendre l'avion, partir en Argentine, aller vérifier, ça va ? Si, bien sûr. Comment ça ? Elle ne peut jamais savoir. Elle a qu'à la vérifier. La Tzara, elle est vivante. C'est que le mari qui est mort. Amar Zéhré, non. Léa Tzma, elle doit attendre 3 mois. Toujours. Une femme, avant de se remarier, combien de temps elle doit attendre ? Mais elle, elle ne peut pas être enceinte. Pourquoi ? Ça fait 6 ans que je suis mariée en Argentine. Omer Rachid, loup-loup. Même une aïlonite, même une stérine, même une femme, elle attend 3 mois. On ne se marie pas avant 3 mois. C'est comme ça. Donc, elle, elle doit attendre 3 mois. Et pour la Tzara, elle doit attendre 9 mois. Peut-être qu'elle était enceinte. Et si elle est enceinte, alors, elle ne peut pas faire Khalidza. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu que la Khalidza, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, la Khalidza ? Parce que c'est le Vlad qui est potére au tas. Ce n'est pas la Khalidza. Donc, la Khalidza, elle ne veut rien dire. Il faut attendre qu'elle accouche. Une fois qu'on a attendu 9 mois, Mima Nafshar, soit elle a couché d'un bébé, il n'y a pas Ibu. So elle a couché d'un Eiffel, où elle n'a pas couché du tout. Et donc, elle fait Khalidza. Mais il y a Khalidza, Mima Nafshar. Et là, Mima Nafshar, elle pourrait aller se marier. Ça, c'est Chitat Zéhire. Rabbi Hanina Amar, les Hatzma Shloshah, les Khavertas, les Olam. Rabbi Hanina, les Kha Nifshak Lala Ha. Incroyable. On ne le fait pas de Khalidza, Misafeq. Elle ne le fait pas de Khalidza, Misafeq. Ça fait quoi ? Ça fait pour rien. Ben non. On va voir. On l'a déjà vu. On va faire Khazara. Rabbi Hanina Amar, les Hatzma, elle doit attendre 3 mois. Les Khavertas, Messia Nafshar, sur la Tzara, les Olam, elle ne pourra jamais se marier. Incroyable. Vous allez me dire, mais on a vu qu'on permettait Meshouma Guna Aiklu Barabanan. Tachon. Mais ici, elle n'est pas vraiment Aguna. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vérifier. Et les Hacharunis me disent pourquoi on a été marmire ici. Parce qu'étant donné que le Yissou Khalidza, la Kohen, ce n'est que des Rabbananes, les Hachamus ont été marmire. Quand c'est des Rabbananes, toujours à Soukhizouk, les Divriyam, le Termin de Sheltorab. Pour ne pas qu'on soit mis al-zel dans le Yissou Khalidza. Elle demande, fais Khalidza ! Ça ne mange pas de pain. N'est-ce pas ? Elle-même, elle te dit, tu sais quoi ? Faites Khalidza ! Je ne veux pas. Je m'en fous du Kohen. Au moins que je suis mon remarié avec un Lévi, avec un Israël. Elle n'a qu'à faire Khalidza comme il désirait. Soit elle a accouché d'un bébé. Soit j'ai eu Khalidza. Peut-être que le bébé est en bonne santé. Au bout de dix ans, la tsarale revient avec un enfant qui a maintenant dix ans. Et elle, elle dit, elle ne s'entend plus avec le mari, le Lévi. Elle dit, moi, je ne peux plus me voir celui-là. Et en plus, il est mort. Comme ça, elle est almana. Ça tombe bien. Mais elle veut se marier avec M. Kohen. Ah non, vous ne pouvez pas, Madame, vous êtes Khalidza. Mais comment ça, Khalidza ? Mais la Khalidza qu'on m'a fait il y a dix ans, elle était fausse. La preuve, regardez, la tsarale est là. Elle est là, avec le bébé. Je n'ai pas besoin de Khalidza. Il va falloir faire une annonce. On va passer avec la voiture, comme il passe là. et il dit, la Khalidza de Madame Untel qui a eu lieu ce jour-là à telle heure, telle date, elle ne vaut rien. Tout ça, pour qu'elle puisse se marier avec M. Kohen. Il dit, il s'y a, ma baïa, qui a peur de faire passer la voiture dans les quartiers. Non, il dit, il y a quelqu'un qui n'était pas là le jour où la voiture elle a tourné, mais il était là il y a dix ans quand elle a fait la Khalidza. Au bout d'un mois, il revient, il a raté la Khalidza, mais il voit que ça reste à se marier avec un Kohen. Oh là ! Khalidza avec un Kohen, les rabbins, ils l'ont permis. À cause de ça, étant donné que le Yissou Khalidza, la Kohen, il n'est que des Rabbananes, ils l'ont interdit de faire une Khalidza avec M. Nafshar. OK. C'est énorme. Énorme. Maintenant, la Gman, elle vient, elle va essayer de casser ce qu'on vient de dire. Pourquoi ? Ce qu'on a vu hier dans la Mishnah, la Mishnah d'hier, si elle est partie avec son mari et elle revient en disant « Ni tan li ben, bébé dina tayam. Mes chers rabbins, sachez que quand on était en Argentine, j'ai eu un petit bébé. » Alors, son mari est mort évidemment maintenant, mais elle dit « J'ai eu un petit bébé. » Et donc, béhémet, je ne devais pas faire « Iboum. » « Ve'amra met béni, mais le petit bébé, il est mort. » Avant le mari. « Ve'acharkar ba'ali. » Donc, quand je suis parti, j'étais béhesquat, « Iboum. » Et je reviens, je suis encore béhesquat, « Iboum. » On la croit ou pas ? « Oui. » « Nehémennet. » « Pechait à ça. » « Pechait. » Nancy, elle dit l'inverse. Elle est partie des pechaisquatiboum parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle reviens, « Vous savez quoi ? J'ai eu un bébé. » Et le bébé, il est mort après son père. « Met ba'ali. » « Ve'acharkar ba'ali. » « Enane menet. » On ne la croit pas. Pourquoi on ne la croit pas ? « Enane menet. » « Ve'achechin l'edvareya. » On est quand même « Chochèche l'edvareya. » Peut-être que c'est vrai. « Ve'choletzet. » Donc, « Misafek. » Donc, on va faire une khalitsa misafek au cas où c'est vrai qu'elle est khalivet de Iboum et khalitsa. Mais, on ne fera pas Iboum. On se dit peut-être qu'elle avait des vues sur le yabam. Claire ? Non, peut-être qu'elle détestait son yabam. C'est pour ça qu'elle a dit que son fils était mort après. Mais néanmoins, quand même, on est chochèche à sa parole. On ne va pas l'interdire. On ne va pas l'obliger à faire Iboum. On ne lui fait que khalitsa. Ok. Elle a gagné ce qu'elle voulait. Ce n'est pas le problème ici. Le problème, il est que tu viens de me dire il y a une seconde qu'on ne fait pas une khalitsa misafek parce qu'après, il va falloir déclarer. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire « Oui, mais nous, on était là quand il est mort, le père. » Le père est mort un jeudi. Le bébé est mort trois semaines plus tard. Bémet, le bébé est mort plus tard. Il y a des dîmes qui vont venir prouver par leur témoignage que ce qu'elle a dit, c'est vrai et que donc, elle était ptoura de khalitsa. Pourquoi on n'est pas en recherche à ça ? Tu m'as dit tout à l'heure que si Bémet, il se trouve que la khalitsa ne valait rien, on va devoir faire une achaza et si on fait une achaza, il va se trouver qu'il y a quelqu'un qui va être là pour la khalitsa mais pas pour la achaza et c'est ça le problème. Il dit la même chose ici. Il y a des dîmes qui vont venir. Ils vont dire exactement comme elle a dit elle, à savoir et qu'elle a été ptoura de khalitsa et qu'elle veut maintenant se marier avec un Kohen. Pourquoi on n'est pas dans la mishna précédente ? C'est là. Dans notre mishna, nous, en tout cas d'après Rabbi Hanina et Rabbi Hanina on est où ? Pourquoi dans la mishna précédente on n'est pas ? Écoutez, deux tirs ultimes. Donc les édims vont dire comme elle a dit et tu vas devoir annoncer officiellement qu'elle n'a pas eu de khalitsa. Amar, papa, be groucha. La mishna précédente parlait d'une groucha donc de toute façon elle est rayée du chevet de Kiyouna. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc qu'est-ce que ça change ? Fais-lui une khalitsa. De toute façon, elle ne pourra jamais se marier avec un Kohen. Il n'y a aucun problème. Et deuxième petit roud. On était dans une grotte. Personne n'était présent avec nous. Mon mari est mort et trois jours plus tard c'est le petit qui est mort. Et là, on sait très bien selon son témoignage que jamais personne ne pourra venir témoigner que sa parole est vraie. On ne pourra jamais savoir si c'est vrai. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on n'a pas de rachage qu'on va être Matsrir, Cruz, la Kiyouna. Jamais on devra annoncer que cette khalitsa était fausse parce que Behemeth, d'après son témoignage à elle, sur lequel Behemeth on est sommaire puisqu'on la marie, on le permet de se remarier, jamais selon son témoignage à elle, il y a des dîmes qui pourront venir attester que ça s'est passé ainsi étant donné qu'ils étaient dans une Mahara tout faite. Fin de la Suga. Mishnah. J'te Yevamot, deux Yevamot, donc deux belles sœurs, deux frères, mariés avec deux femmes étrangères. Mais on sait très bien que finalement, elles sont un peu en compétition les deux. Mahon s'appelle Yevimta. Elle fait partie d'une des cinq femmes qui n'a pas donné Manoud sur l'autre. J'te Yevamot, donc deux belles sœurs qui reviennent de leur voyage qu'ils avaient fait en famille. Zoh meret met bali, vezo meret met bali. Sarah, elle dit mon mari est mort, Rachel, elle dit mon mari est mort. Le problème, c'est que là encore, le témoignage, il va avoir deux dimensions. Non seulement, quand tu dis mon mari est mort, donc tu vas pouvoir te remarier, mais d'un autre côté, il y a le hiboum à faire. Sarah, elle dit mais non, il n'y a pas de hiboum puisque Rachel dit que son mari est mort. Donc, vous ne savez pas compter, il n'y a plus personne. Avec qui vous voulez que je fasse hiboum ? Et Rachel dit la même chose, mon mari est mort, donc je peux me remarier ? Non madame, je ne peux pas vous remarier parce qu'il y a le mari de Sarah. Mais messieurs les rabbins, le mari de Sarah, il est mort, c'est Sarah qui l'a dit. Oui, mais Sarah n'a pas donné Manoud sur vous. Elle ne peut pas témoigner pour vous. Oui, mais Sarah, elle est Manoud sur elle-même. Oui, mais pas pour toi. Donc, la parole de Sarah, elle lui permet de se remarier à elle, mais elle ne peut pas permettre à Rachel de se remarier. Et Rachel, elle peut se remarier grâce à sa parole à elle quand son mari est mort, mais elle ne peut pas permettre à Sarah de se remarier. Donc, en deux mots, les deux, elles sont bloquées. C'est incroyable. Elles sont bloquées. On ne pourra jamais ici les remarier. Parce qu'elle est tenue du hiboum par rapport au mari de l'autre. Les os édim, mais les os n'édim. Allez, faites travailler un peu votre tête. Voilà, c'est fini. Ah ouais, on n'est pas là pour donner des solutions. On est là pour comprendre les problèmes. Après, les solutions, c'est un plus. C'est en option. Donc, les os édim, mais les os n'édim. Rachel, elle a des édim. Sarah, elle n'a pas d'édim, à votre avis. Donc, il y a Rachel qui dit mon mari est mort et voici l'édim. Et Sarah qui dit mon mari est mort mais je n'ai pas d'édim. Qui est permise et qui est interdite ? Tu vois, tu t'es précipité et tu t'es planté. Bravo. Etch, éch, la édim, Asura. Celle qui a aidé édim ne peut pas se marier. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle est bloquée par la femme de l'autre. Elle est bloquée par sa belle-sœur. Mais par contre, celle qui n'a pas d'édim, elle peut se marier. Elle est permise grâce à sa parole par rapport à son mari et elle est permise sur son beau-frère grâce au édim. Et voilà. Ve'etchen la édim moutérette. Donc, c'est exactement l'inverse. Encore. Rachel, elle a des édims mais elle est bloquée par rapport au mari de Sarah. Sarah n'a pas d'édims donc elle n'est mette sur son propre mari en disant qu'il est mort. Mais elle a des édims sur le mari de Rachel donc elle peut se marier. Celle qui n'a pas d'édim peut se marier. Les os banim mais les os en banim. Rachel, elle a des enfants et Sarah n'a pas d'enfants. Donc Rachel, c'est sûr qu'elle ne va pas faire ibum. Donc, celle qui a des enfants peut se remarier parce que finalement, son témoignage de la classe Anne-Kaël, moi, j'ai dit que mon mari, il est mort donc je peux me marier. Ibum, il n'y a pas, j'ai des enfants. Alors que Sarah, elle n'a pas d'enfants donc elle est bloquée par le mari de Rachel qui n'est pas déclaré pour elle mort. Les os banim et les os en banim et celle qui a des enfants Rachel, elle est interdite. Et c'est là, énorme, on finit à embotter. Imaginons, il y avait deux frères avec deux femmes. Les deux frères sont morts, Rachel et Sarah. Chacune témoigne que son mari est mort mais ça ne marche pas pour l'autre. Bref, tout le début de la Mishnah. Mais à part ses deux frères, il y avait encore d'autres frères. Donc Rachel, elle fait Ibum avec Yehuda et Sarah, elle fait Ibum avec Lévi. Manque de... Hein ? Non ? Parce que chacune, elle est née et ménée de dire mon mari est mort et je peux me faire Ibum même. Moutaret, Moutaret lina, c'est Moutaret l'iabam. Ok, donc chacun peut faire Ibum. Maintenant, Yehuda et Lévi meurent. Est-ce que comme on les a permises, c'est bon, maintenant, elles peuvent aller se remarier ou pas ? Ou bien elles sont encore accrochées par rapport aux premiers témoignages ? Zemach le quête. Nitya b'mu oum metu à Yibamin, Yehuda et Lévi meurent. À Sourot l'Innassé, elle reste interdite. Pourquoi ? Parce que mi kouachma, tu vas te marier. Ben, parce que mon... En fait, mon premier mari, il est mort, Rachel, elle dit. Et mon deuxième mari, le yabam, il est mort aussi. Oui, je comprends bien. Mais le mari de Sarah, on ne sait pas s'il est mort. Et le fait que Sarah se soit remariée et qui ait fait iboum, ce n'est pas une preuve pour toi. Ce n'est pas suffisant pour toi. Il n'y a pas de preuve que Bémet, il est mort. Viens Rabi Lézer, il dit un petit peu de cohérence. Rabi Lézer, étant donné qu'on a permis le iboum, ça veut dire que Bémet, on considère qu'ils sont oui morts. Étant donné qu'on a considéré qu'ils sont oui morts pour Yehuda et pour Lévi, alors on considère qu'ils sont oui morts pour Rachel et pour Sarah aussi. Voilà. Outroul et Choladam, donc c'est moutard à tout le monde. Maintenant, on va voir pourquoi Bémet, Rabi Lézer, il permet. Tana, les Oedim, ou Banim, donc une, elle a des Edim. Allez, on fait travailler encore les ménages. Rachel, elle a des Edim, et elle a des enfants. Sarah, elle n'a pas de Edim et elle n'a pas d'enfants. Mahadin. Donc les deux, elles disent mon mari est mort. Donc Rachel, elle a des Edim, elle a des enfants. En disant mon mari est mort, elle est permise maintenant à se marier ? Elle n'a pas de problème de iboum puisqu'elle a des enfants. Et Rachel, ça c'est Rachel. Et Sarah, Sarah n'a pas de Edim et n'a pas d'enfants. Donc elle est bloquée par le iboum, mais par rapport à Rabi Lézer, c'est bon. Les eaux, Edim ou Banim. Rachel, elle a des enfants et des Edim. Mais les eaux, l'eau est Edim, mais l'eau Banim. Bravo. Précipite. C'est le précipice quand on se précipite. J'téenne ou Tarot ? Les deux, elles sont permises. Une, elle est permise parce qu'elle a des enfants. Donc elle n'a pas de problème de iboum, elle n'a un problème que de igouna. Igouna, sa parole, elle est néménète. Mais d'une igouna, elle est néménète, donc elle peut se remarier. L'autre, elle n'a pas d'enfants, donc elle a un problème de iboum, mais elle n'a pas de problème de igouna. Pourquoi ? Parce que sa parole, elle est néménète sur ce igouna. Il n'a pas d'enfants. Oui, mais sur le problème de iboum, on a une solution. C'est quoi ? Parce que Rachel, elle avait des enfants et des lits. Donc les deux, elles sont permises. Nitiab Mou Oumetou, le dernier cas de la Mishnah. Ils ont fait iboum avec Yehuda et Lévi et ils sont morts. Nitiab Mou Oumetou et Ibamine, Asourot et Asourine et Nassé. Ils sont interdits pour se... Encore, le Issour les poursuit, donc, comme au début. Par contre, Rabi L'Aza Omer, Oilv et Otroul et Ibamine, Otroul et Choladam. Étant donné que c'était permis de faire iboum, donc c'est permis à la fin pour tout le monde. Maintenant, la question, elle est, c'est quoi le tab ? Amarava, Bayrava, Maïtama de Rabi L'Azard, c'est quoi le tab de Rabi L'Azard ? Meshoum de Kassavar, Sarah, mi'ida, le Khaverta. Est-ce que c'est parce que Rabi L'Azard pense que Béhémette, Rachel, elle est néémenette pour Sarah et Sarah est néémenette pour Rachel ? Non. Non. Donc, le premier tsa du Safek, c'est est-ce que Béhémette, la Tzara, l'énémette, les Khaverta, odilma, meshoum de il, omikalkela nafcha. Étant donné que Rachel, en disant mon mari est mort, elle va se remarier, elle ne va pas être mikalkelette nafcha juste pour embêter sa Tzara. Enfin, ce n'est même pas sa Tzara, c'est une Tzara potentielle. C'était sa belle-sœur. Ils étaient mariés avec deux frères. Ça va. Vous comprenez ? Donc, en nouveau, c'est quoi le tab de Rabi L'Azard ? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec tamut nafchim pelichim loat kedekar ? Elle ne va pas être mikalkelette nafma. Elle est châtie, c'est-à-dire qu'elle sait que c'est un mensonge, mais elle fait exprès juste pour que l'autre soit béhissoum. Non, il ne faut pas exagérer. C'est ça le tab de Rabi L'Azard ? Ou bien non ? Le tab de Rabi L'Azard, c'est que Béhémette, Tzara, Néhéménette al-Khaverta. Tzara peut témoigner pour Rachel et Rachel peut témoigner pour Tzara. Maynaf Kamina, c'est quoi la différence entre les deux termine ? Très simplement. Est-ce qu'on va permettre Rachel que quand Sarah s'est déjà remariée ? Parce que finalement, c'est parce qu'elle n'est pas mikalkelette et Tzma, donc c'est pour ça qu'elle est née ménette sur l'autre, parce qu'on voit bien qu'elle s'est remariée, donc il faudra absolument que d'abord la Tzara se remarie avant de pouvoir la permettre l'autre. Ou bien non ? Elle est née ménette même sans se remariée. Voilà Naf Kamina. Dans les mots, est-ce qu'on pourra marier la Tzara avant elle ? Alors on pourra, parce que Mehmet elle m'aide à la Khaverta. Même si elle ne s'est pas mariée, elle peut être née ménette sur la deuxième. Donc on pourra permettre à la deuxième de se remariée même si elle n'a pas, on va dire, appliqué au mot sa parole, son témoignage. Elle ne s'est pas remariée. On n'est pas en recherche. Ouais, elle a dit mais en fait c'est faux. Non, elle est née ménette sur sa Khaverta. Non, elle n'est pas née ménette sur sa Khaverta. Mehmet, on ne la croit pas. Alors pourquoi tu la crois ? Parce que jamais au grand jamais elle va être mecalquel et tatsma pour être mecalquel l'autre. Donc si elle s'est déjà mariée, c'est sûr que l'autre elle peut se marier. Mais si elle ne s'est pas encore mariée, stop, d'abord mariez-vous madame. Donc en deux mots, le safek de l'agmara il est est-ce qu'on va pouvoir marier la tzara avant ou pas ? C'est ça la nafkaminade de Rabbi Lazar. Mais non, Baruch il a dit on a déjà vu un avis comme ça. Il y a un des deux tzadim du safek, à l'ébade de Rabbi Lazar, peut-être que la tzara elle est née ménette à la Khaverta. Allô ? Il y a une michelamefou qui dit qu'il y a cinq femmes et même sept d'après Rabbi Oudah qui ne sont pas nées manotes. Rabbi Lazar il relaxe sur cette michelamefou on aurait dû le dire. On ne l'a pas vu. Vous comprenez la question ? Nous on a vu que Nkazedavar, l'ayevama elle n'est pas née ménette. La tzara elle n'est pas née ménette. Puis Tom tu me dis peut-être que Rabbi Lazar en fait il pense qu'elle est née ménette. Mais tu m'effaces tout le dessus de michelamefou je ne savais pas un truc pareil. C'est maintenant que tu te réveilles. Au maire Tosfot et c'est très important. Tosfot on ne va pas lire c'est le dernier Tosfot Catherine avant la fin. Catherine vous êtes avec moi. Venir et l'héry. Quatre lignes avant la fin du dernier Tosfot. Venir et l'héry. J'attends une confirmation. Vous êtes avec moi. Koufiou tête à mou de bête. Il n'y avait personne avec moi ils m'ont plus joué. Énorme. Il n'y a personne qui a trouvé. Oui oui c'est bon. On est là. Venir et l'héry. Dello dame. Évidemment c'est différent. C'est la réponse universelle. C'est différent. Pourquoi ? Dello dame. Dello dame. Éil va. Daï. Chez à Tzara. Oh Ayébama. Quand on parle des cinq femmes qui ne sont pas némanotes. Ba les aïd. Alhamerta. Quand la Tzara. L'Ayébama. La Hamota. La Kala. Elle vient témoigner. Elle ne vient pas témoigner sur elle. Elle témoigne sur l'autre. Là on est Rochèche qu'elle est mécalquel. Elle dit ton mari il est mort. On ne te croit pas. Mais là sur qui elle témoigne ? Sur elle-même. C'est la cohérence. A quoi tu faisais référence tout à l'heure ? Allusion. En la liot nemenet. Afil ou Rabi Lazare. Quand elle vient témoigner sur l'autre. La dame. Elle ne vient pas nemenet. A balakha. Quand la khat. En la mi kavanah. Le aïd. Alhamerta. Je n'ai aucune kavanah. Moi Rachel. De témoigner sur Sarah. Je viens juste de me dire que mon mari il est mort. C'est tout ce que je dis. Après si mon mari est mort. Automatiquement elle n'a pas de hiboum. C'est ça qu'il dit Rabi Lazare. En la al-atzma. Ou me melane menet al-tsarata. C'est une née manoute. C'est un gramma de née manoute. C'est une taux de Sarah de sa née manoute. Mais ce n'est pas que je témoigne directement sur son mari. Je témoigne sur mon mari. Automatiquement il va y avoir une taux de Sarah pour elle. Qui va en chez en mit kavanah le aïd. Alhamerta. Étant donné qu'elle n'avait pas de kavanah de témoigner sur sa copine. Alors elle sera au winemet. Voilà les deux tzadim de Rabi Lazare. Est-ce que Rabi Lazare il pense que Bémet elle a une née manoute. Ou qu'elle n'en a pas. Et que c'est juste parce qu'elle n'a pas été. Chachamim ils disent. Du moment où il n'y a pas de née manoute. Il n'y a pas de née manoute. Ni en second plan. Ni en premier plan. Alors on va quand même continuer un petit peu. Tashma. Rabi Lazare au mer. O il vu outrou les yébamines. O trou les khaladam. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabi Lazare à la fin de la Mishnah. Étant donné qu'on les a permis au yabam. Alors ils sont permis à tout le monde. A la mort du yabam évidemment. Donc qu'est-ce qu'on entend ici. Le premier ou le deuxième tzad. C'est parce qu'elle n'est pas mes khalquelettes. Et puis c'est parce qu'elle est née menette. Non. Tu vois bien qu'on te dit. Chacune a fait iboum. Donc on voit bien qu'elles sont allées au bout de leur théorie. Comme quand le mari est mort. Donc on peut les croire. C'est ça qu'il dira bien. Si tu me dis qu'elle n'est pas mes khalquelettes ma. Donc si elle a fait iboum. Elle s'est mariée. Alors on peut marier l'autre. Parce que tu vois bien qu'elle a dit il est mort. Elle est tellement convaincue. Elle est tellement sincère quand on dit qu'il est mort. Qu'elle va se remarier avec quelqu'un. Donc l'autre aussi elle peut se remarier. Il n'y a pas de iboum. C'est clair. Par contre si tu me dis qu'il y avait une née manoute de l'une sur l'autre. Il n'y a pas besoin de dire. Oh il veut ou trou. Puisqu'on les a permises au yabam. Ça n'a rien à voir. Du moment où elle a dit qu'il est mort. Elle devrait se remarier. Donc le tam de Rabi Hazar. Parce que Bémet elles se sont mariées. Chacune de son côté. Le fait que Rachel se marie. C'est une preuve que Bémet, Sarah, elle peut se marier aussi. Et le fait que Sarah se marie. C'est une preuve que Rachel peut se marier aussi. C'est réciproque. Rabi Hazar, les divréem. La gémaradite n'a pas de preuve. Il y a que Rabi Hazar il parle pour Rahamim. Les divréem. Pour moi. La tzara l'est née menette. Parce que ce n'est pas direct. Ce n'est pas un témoignage direct sur son mari. C'est un témoignage indirect. Mais d'après vous. Si vous avez permis le i-boom. Alors après le i-boom, vous pouvez la permettre. Un peu de cohérence. Les divréem. C'est pour Rahamim qui parle. Rabi Hazar. Les divréem. La tzara l'est née menette en second plan. Afalgab, Delo, Insiv. Et même si elle n'a pas été mariée. La tzara. L'autre pourra se marier. Elle a dit trop. Mais d'après moi. Oudou Limiat. Soyez au moins d'accord avec moi. Des Echadinsiv. Que quand elle s'est mariée. C'est sûr que. Elle s'est mariée. La tzara. Donc c'est sûr que Behemette. Elle était sincère. Quand elle a dit qu'il est mort son mari. Pourquoi elle s'est mariée alors ? Mishoumde. Elle ne va pas être. D'après Rabi Hazar. La haine n'est pas si viscérale que ça. Pour dire. C'est pas une balle dans le pied là. C'est une balle dans la tête. Vira Banan. Qu'est-ce qu'il dit ? Tamounafshim pelishtim. Et le calme d'a. Tamounafshim pelishtim. C'est tellement fort. Khamemudiz. En cas d'ava. Ya Kholyot. Que Behemette. Elle a tellement de haine. Qu'elle est prête à mourir. Pour la cause. Elle est prête à mourir. Juste pour être n'a. On finit jusqu'à la Mishnassi déjà. Tashma. Parce qu'on a des gros d'apim qui arrivent après. Aisha. Aisha. Elle part avec son mari. Ouba. Vamera. Met Bali. Tinasé. Betitol. Ktoubata. Elle peut se marier. Et elle prendra sa Ktouba. Bettsarata. Asura. Vous vous rappelez de cette Mishnassi ? Par contre, la deuxième femme, elle, elle ne peut pas. Donc, on voit que l'année manoute de l'une n'a pas d'incident sur l'autre. Rabi. La Hazaromère. Oué. Ve. Outra. I. Outra. Namitsarata. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Si on l'a permis à elle, alors automatiquement on l'a. Donc, on voit que ce n'est pas un témoignage direct. Elle ne vient pas témoigner sur son mari. Elle témoigne sur son mari à elle. Mais automatiquement, c'est le mari de la Tzara. Donc, en second plan, ça marche. Quoi ? C'est un témoignage. Comment dire ? Indirect. La Gmara a dit, non, il n'y a pas de preuves. Ce n'est pas Ouhil ve. Outra. Ima. Ouhil ve. Outra. Vénissette. Il faut qu'elle se marie. Ce n'est pas seulement qu'elle a reçu un éter du Bédine. Elle est le cas de qu'elle dirait que l'autre. Donc, on ne voulait être médaillé de cette Mishnah que d'après Rabbi Lazar, c'est une émanoute qu'elle a. Une émanoute indirecte. C'est le fait qu'elle s'engage dans un mariage. C'est pour ça que ça permet l'autre. Vénissette. Vilihouj d'ilma beguita taille. La Gmara a dit, mais attends, le fait qu'elle se marie, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ? Peut-être qu'en fait, elle est partie avec son mari au Venezuela. Et vous avez remarqué, j'aime bien l'Amérique du Sud. Et elle va avec son mari en Amérique du Sud. Elle revient, elle dit, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il a trébuché les mains. En fait, c'est faux. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a tellement de la haine pour la Tzara qu'elle veut être mécalquée l'autre. Mais son mari, c'est ce qu'il a fait au Venezuela ? Il a donné le guet. Donc, elle, quand elle va se marier, c'est béhéter. Elle, elle peut se marier. Mais elle veut juste être mécalquée l'autre. Donc, même ça, la Gmara a dit, même d'après Rabbi Laza, on devrait être recheche. Le fait qu'elle se marie, ce n'est pas sûr que c'est un kill cool pour elle. Peut-être qu'elle a été divorcée. Peut-être qu'elle vient avec son guet. Le guet, évidemment, elle ne l'a pas montré. Il est calqué là, les Tzara. Et tout ce qu'elle dit qu'il est mort, c'est juste pour la Tzara, pour être mécalquée l'autre. La Gmara répond, tu as raison. Il est insible, l'israël, l'achina missiel, les marriquins israels, on devrait être recheche. Étant donné que c'est marier un Kohen, elle sait très bien que là aussi, elle se tire une balle dans le pied. Dès que le mari va revenir, elle dit, ah, tu es marriquée un Kohen, madame. Tu es divorcée. Ah, mais moi, j'avais dit que tu étais mort. Tu vois bien que je ne suis pas mort. Donc, tu es obligée de sortir de... Elle va perdre son mari. Donc, c'est pour ça que si elle était mariée avec un Israël, tu as raison qu'on devrait être recheche. Peut-être qu'elle a reçu un guet. Mais là, on parle qu'elle est mariée avec un Kohen. Donc, va-daille, que les pas, mitkavenet, les calquels, etc. Elle dit qu'il est mort. On dit, la preuve qu'elle se remarie, ça prouve que c'est vrai. Non, ça prouve pas que c'est vrai parce que peut-être qu'elle se remarie étant donné qu'elle a reçu un guet. Il te dit, là, il faut.